Raffermir les relations, favoriser la collaboration entre forces de défense et de sécurité, autorités et communautés, tous pour la résolution des problèmes sécuritaires à Goudomp. C'est l'objectif de ces 72 heures de dialogue initiées par la dynamique de paix. Le choix de Goudomp c'est dû à son contexte, dû à sa position géographique, mais également dû à sa position, dû au contexte. On a ici Goudomp est transfrontalière, Goudomp aussi, il y a des questions dont on appelle le trafic de drogue, on a la délinquance juvénique, etc. Nous avons tout ce qu'on appelle, on a connu aussi le conflit en cause de Mance qui a aussi impacté négativement le département de Goudomp. Donc pour nous, il est important de porter une action qui va impacter positivement au sein de la population et des forces de sécurité pour améliorer les relations. La tenue de ces journées est facilitée par le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et les affaires criminelles. Tous ces problèmes sécuritaires et les défis sécuritaires qui se croisent un peu au niveau de Goudomp, la frontière et tout, ont poussé le partenaire USIP et aussi le département d'état, INL, à accompagner DPC pour suivre un peu le processus du dialogue au niveau de Goudomp. Armée nationale, la gendarmerie, entre autres forces de défense et de sécurité, ont ouvert ses portes pendant ces trois jours aux populations de Goudomp dans l'unique but de faire connaître leur mission et rôle.